Alors aujourd'hui, onze ans après, nous avons enfin pu trouver de très bons partenaires qui s'intéressent aujourd'hui au projet de dépollution de la Bédane. Vous avez pu les voir en tout cas aujourd'hui ici présents. C'est d'abord la France. Préciser que l'AFT a fait une inscription exceptionnelle pendant dix ans. Le conseil d'administration a fait une exception là-dessus. C'est pour vous dire la volonté politique d'abord des deux gouvernements, de l'État du Sénégal et de l'État français. Ensuite, vous aviez l'Union européenne. Vous aviez, quand je parle de France, bien sûr, je reviens sur l'AFT, par son agence de développement, d'agence de coopération. Vous aviez également la Chine qui vient de se manifester. C'est pour vous dire qu'à ce stade d'avancement, c'est un projet qui envoisine 90 milliards, TTC comme l'a précisé le ministre. Mais c'est un projet qui va être revu à la hausse, donc qui va évoluer. Et aujourd'hui, ce que je voudrais dire aux associations, aux populations riveraines de la Bé, c'est de rester mobilisés, de rester vigilants. C'est vrai que ce projet est un projet important, c'est un projet emblématique, mais c'est un projet d'assainissement. Et pour nous qui habitons, en tout cas, le littoral, nous savions pertinemment qu'il faut qu'on aille maintenant à un autre niveau, à une autre phase du projet, c'est-à-dire le traitement des déchets solides. Pour le moment, ce n'est que le déchet liquide qui a été pris en compte. Parce qu'après les quatre ans de travaux, ce qui va se passer, et donc c'est un réseau souterrain qui n'est pas apparent. Les gens vont se dire, mais finalement, c'est quoi ce projet ? Au niveau de Han, nous savons que le canal 6, en fait, qui est un canal polluant, où la quasi-totalité des entreprises polluantes sont connectées par ce canal et déversent vers la mer. C'est un canal qui sera totalement asséché et qui retrouvera sa vocation initiale. Parce que les canaux à ciel ouvert, leur vocation, c'est de drainer les eaux de pluie. Dakar, depuis son époque coloniale, a été conçu de la sorte. Donc aujourd'hui, nous restons en tout cas très à cheval sur ce projet. Mais ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est dire que nous sommes très satisfaits et nous sommes ravis de voir enfin ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada